Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi pendant la Ligue Osiris, on fait bien évidemment les pronostics. On va tenter de se surblinder une nouvelle fois comme la semaine dernière. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos et ça sera plié, vous serez sur le Discord. Et vous pourrez avoir accès à toutes les infos. Alors là on arrive, je me connecte, je me reconnecte pour les pronos et vous le voyez j'ai subi une lourde défaite. Comme nous dit ROK, c'est normal, je suis en zone de fight et j'avais sorti des troupes et j'ai oublié de les re-rentrer. Donc forcément je me suis fait péter la bouche, ce n'est pas bien grave. On va passer donc aux pronostics de cette Ligue. Alors je vous disais qu'on s'est bien blindé le week-end dernier. Normalement vous devriez avoir au moins, si vous avez suivi tous mes pronostics à la lettre, au moins 12 000 au RIC. Donc on est propre, on a fait un pari de 3 000 que vous apportez 8 700, c'est toujours la règle. On essaye de parier pour avoir au moins un proc. Si ce proc arrive, on est refait. Avant d'aller voir les paris, alors ça se resserre au niveau des paris. Puisqu'on est à présent sur les quarts de finale, il y a beaucoup moins de matchs, il va falloir être beaucoup plus judicieux. On retourne sur œil pour le talent, puisque vous avez normalement deux marques du champion à parier. On continue de les mettre sur les 60 GT. On ajoute la mise, on n'est plus qu'en x6, on est à 136. Si jamais on déclenche les 136 pièces, là c'est simple, c'est sûr. On pourra avoir les 5 sculptures pour 75, il nous restera à la suite 51 pièces. On pourra avoir le coffre de choix de matériaux, il nous restera encore 11 pièces pour celui légendaire, celui-là. Et on pourra même en acheter quelques-uns en épique, on ne pourra pas tous les avoir, on pourra en avoir un. Mais ce n'est pas encore fini, on va, si les 60 GT, on sera très très bien si ils gagnent. On passe donc à présent à la mise en ligue, les amis, comme d'habitude. On va passer en revue tous les domaines. Je vais mettre des premières petites estimations de paris, 1 ou 10, une petite somme juste pour marquer le pari. Et après, on renforcera les paris. J'espère qu'il y a des cotes qui sont très judicieuses. Encore une fois, on regarde la cote. La cote, c'est la cagnotte, ce qui est la barre bleue et la barre rouge. C'est simple, vous le voyez sur les NNAV, il y a 54 millions de cotes en faveur et 40 millions en défaveur. Ce qui veut dire que si on parie sur les JST et que les JST gagnent, on va gagner environ 30% de notre mise initiale en plus. Donc, si je mise 10 000, je vais récupérer 13 000. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas très intéressant. Donc, on ne va pas parier sur ce pari-là. On essaie de ne pas parier, sauf si on n'a pas le choix, s'il n'y a rien d'autre, sur une cote inférieure à x3. Pour 10 000 pariés, on récupère 30 000 dans le cadre d'une cote x3, plus sa mise initiale, bien évidemment. 1V, 83T, une cote de dingue, 203 millions pour les 1V, c'est énorme. 6 000 pour les 83T. Alors là, on est sur une cote de plus de x30. C'est énormissime, une cote de x30. Est-ce que les 83T peuvent gagner ? Ça relèverait du miracle, mais la cote est tellement importante qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, je mets une petite pièce et j'en profite pour aller récupérer mes aurics et je retourne dessus. Song 10, 21, on reviendra dessus. Song 10, 21, là, très gros pari, très serré. La cote est extrêmement serrée, 34 millions d'un côté, 25 millions de l'autre. Évidemment, on ne va pas parier sur ce pari. Beaucoup trop serré, pas assez intéressant. Je pense que les Song vont gagner, qui plus aime. VC56 TR, alors ce match-là, il est ultra intéressant. La cote est de x2, donc elle reste faible. Les VC56 ont l'avantage. Pourquoi il est ultra intéressant ? Là, c'est un peu le retour des enfants maudits, le 1254 face au 1556. Une grande et longue histoire d'amour entre ces deux royaumes. Donc, les TR vont avoir la rage de ouf. Les TR ont perdu contre le 10-21. Là où les VC56 ont éliminé les OVI, donc énormes les VC56 en super forme. Est-ce que les TR peuvent gagner ? Oui. Est-ce que la probabilité est faible ? Oui. Est-ce que la probabilité est très faible ? Oui. Elle est extrêmement faible. Je doute qu'ils puissent gagner. Là où il y a plus de chances que les 83T gagnent contre les 1V, à mon avis, même si on est de l'ordre de quelques pourcents. Là, c'est très, très tendu, très risqué comme Paris. Pas de pari plutôt fiable, excepté celui des 93T. On passe donc au domaine Anubis. Le domaine Anubis, on a les 60 MX face au WIB. Alors là, je ne comprends pas cette cote. La contre-cote est dingue. 28 millions pour les 60 MX. 88 millions, donc on est à plus de x3 pour les WIB. Sur ce pari-là, on va mettre une petite pièce encore une fois. Parce que là, il y a quelque chose à jouer, à mon avis. Les WIB sont très forts, mais les 60 MX sont très forts également, même si c'est une sub des 60 GT. En termes de puissance, ils ont largement l'avantage, les WIB. Mais les 60 MX ne plaisantent pas du tout. 60 GT face au 16-71. Alors le 16-71, c'est des superstars. Ils sont super forts, mais les 60 GT sont tout bonnement monstrueux. La contre-cote est quand même intéressante. Donc, on va mettre aussi une petite pièce en contre-cote. On verra si on renforce ou pas au regard des autres paris. Et on va étudier plus finement la possibilité. WSA RD2K. Alors les RD2K, je les aime beaucoup. On a une cote intéressante encore une fois en x3, x3. Les RD2K, c'est une bonne alliance, très stratégique. Les WSA, ils sont très forts aussi. Aucun doute par rapport à ça. Mais franchement, même s'ils ont le désavantage de la puissance, les RD2K peuvent faire quelque chose. Ils peuvent gagner. Donc, on va mettre encore une fois une petite pièce 7 côté RD2K. On finit par les gaz cotés contre AX. Une contre-cote de 2. Les AX peuvent gagner, mais les gaz sont très forts. Pour le coup, on va se passer de parier sur celui-là. Le domaine d'Anubis. Vous avez vu, très intéressant les paris qu'on a sur ce domaine. On passe à présent sur le domaine de Bastet. W367 face aux 61 OT. Une contre-cote, encore une fois, de dingue. On est en x8. Pourquoi ? Parce que les W367 alignent moins de puissance. Et puis, les scores. Les 61 OT ont éclaté tous leurs adversaires, sauf les FCK où c'était très serré. Mais là, encore une fois, je pense qu'on peut avoir une petite surprise. Donc, on se place du côté du petit poussé du Challenger. CPFW contre les W244. Le compte de formation personnelle face au W244. On est sur du x2. On ne va pas se positionner. RR38DQ39. On est sur du x3. C'est super intéressant. Ce x3, on est sur du très serré. Les RR38 ont le désavantage de la puissance. Mais les RR38 peuvent gagner. Ils sont quand même très stratèges. On va mettre une petite pièce aussi sur celui-là. On finit par les GV77 face au FCK. Là, je pense que ça va être très serré puisque les deux sont très bons. Et on le voit, les cotes sont quand même serrées. Il y a une possibilité des deux, même s'il y a un léger avantage comme la cote l'indique, au GV77. On passe au dernier domaine et on va revenir sur tous les paris. Parce que là, on a quand même 12 000 auric à placer. Il faut être très stratège. 88VH73CG. Les 88VH devraient gagner, même si la cote de contre-cote est super intéressante. On ne va pas parier. W67889CG. Les 89CG jouent très bien, très stratège. Les W678 aussi. Les 89CG ont éclaté tout le monde, mais ils n'ont pas eu de vrai match. franchement, celui-là, celui-là, ça se tente. Donc, on met une petite pièce. IM45QQ20. Les QQ20 sont super forts, rien à dire. Mais l'IM45 joue également très bien. Ils ont le désavantage de la puissance, mais léger. Il y a peut-être un petit coup à faire sur celui-là. On place une pièce. Et on est sur les 88VH. J'ai dit la dernière, mais non, avant-derrière. 88VH73CG. Là, encore une fois, net avantage en puissance et aussi en stratégie au 88VH. Donc, je ne prendrai pas le risque. Et on finit avec les 748 face au N634. Un match équilibré où tout est possible, très ouvert. Mais justement, comme il est très ouvert, la cote, elle est toute naze. On va donc recommencer par le domaine d'Aurus où on a un seul pari, les 93T face au 1V. Alors là, c'est un pari suicide. Je vous le dis tout de suite. Imaginons si je place 100, ça proc en x30, je vais prendre 3000. Si je place 200, 6000. 300, 9000. Bref, vous avez compris le calcul. Du coup, sur cette contre-cote, qui est une contre-cote totalement foireuse, je vais mettre 300. Parce que c'est très peu probable. Mais imaginez les 93T sortent les 1V. J'aurais le somme de ne pas avoir parié. Là, je prendrai un x30, je prendrai 10000. Je serai refait. Ma semaine de pari serait très bonne. On passe du côté d'Anubis. Anubis, j'ai pris trois positions. 60MX face au WIB, 60GT face au C77T11, WSA face au RD2K. Les 60MX face au WIB, si je place 1000 dessus, très simple, 1000, on va avoir un ratio de, allez, on va dire x3, je récupérerai 3000, plus ma mise de départ, je récupérerai 4000. Ce n'est pas mal. C'est un risque qui se tente de mettre 1000 dessus. Je gagnerai 4000. Les 60MX ont une réelle occasion de gagner ce match. J'ai même envie de mettre 2000 dessus. On va déjà mettre un premier jeton, comme je vous l'ai dit, à 1000, on verra si je reviens dessus. 60GT, 1671, bon, c'est un pari suicide. On a une contre-cote de dingue qui est plus de x30. Pareil, là franchement, je vais juste mettre, j'y crois très très peu, je vais mettre 99, je vais juste mettre 100 pour ne pas avoir le somme si jamais ils ont gagné. RD2K, WSA, les RD2K, ils sont très forts depuis toutes les saisons. Je n'ai aucun doute sur leur niveau. Du coup, les RD2K, je vais leur mettre une petite cote également à 1000. Si jamais ils gagnaient, on ferait un x3, on récupérerait 3000 de plus. On passe au pari domaine de basse tête, W367 face au 61 OT. Là, franchement, les W367, ils sont propres les mecs. Ils ont un très beau parcours, ils ont le désavantage de la puissance, mais ils peuvent clairement gagner. Donc, on va mettre également 1000 dessus. C'est risqué, encore une fois. C'est des paris risqués. RR38, DQ39, on a encore un ratio de 3. Donc, 1000, je récupère 3000. C'est très risqué. Du coup, on passe aussi à 1000 et on stabilise. On fait un premier tour et on verra combien il nous reste. Dernier domaine, Sobeck, W678 face au 89 CG. Ils peuvent gagner. Ils ont fait des matchs serrés, mais ils peuvent gagner. Celui-là, j'y crois pas mal en vrai. Du coup, attendez, je vais vérifier quelque chose. On vérifie bien qu'ils sont bien tous là. Ils ont tous été là. Il n'y a pas de souci. On est équilibré des deux côtés. Écoutez, on va prendre un petit risque sur celui-là parce qu'on a quand même, on va mettre 2000 et pas 1000. IM45, QQ20, un petit ratio de 3. Les IM45 peuvent réellement gagner. Donc, pareil, on va mettre 2000. Alors, attendez, je vais vérifier aussi pour être sûr. On va mettre également 2000 de ce côté-là. Pourquoi ? Ils ne gagneraient pas. 2000 et pas 3000. Je vais mettre 3000. Voilà. Donc, il nous reste 3823 Auric. Quel est le pari le plus risqué que je peux prendre, mais qui me semble quand même possible ? Les W367, j'y crois quand même. Donc, je vais renforcer 2000 la cote pour passer à 2000. Franchement, les W367, ils sont bons. Ils jouent bien. Les 61 OT ne sont pas si imbattables que ça. Il y a une bonne... Franchement, les W367, on peut avoir un gros coup dessus. Est-ce que je divise en deux mon pari ? Est-ce que je mets... Est-ce que je mets... Je m'interroge moi-même, vous le voyez avec vous. Est-ce que je renforce le domaine de basse-tête et les W367, 2000 ? Allez, on va les renforcer de 1000 encore une fois parce que pour moi, ils peuvent le faire. Ils montent à 3000. Et qu'est-ce que je fais de mes derniers ? Les W668, ça me paraît possible. Ils sont très forts, très stratèges, des matchs équilibrés à chaque fois. Ils sont restés stables et solides. Les IM45, pareil, cette contre-cote-là, je ne la comprends pas. Du coup, c'est les IM45, ils ont été bons. Ils ont éliminé tout le monde. Certes, les QQ20 sont quand même énormissimes. Donc là, ça serait quand même un risque de mettre plus. Mais écoutez, ce que je vais faire, je vais mettre 3000 ici. 3000, non. Je vais mettre 1000 de plus ici pour monter à 3000. Donc, c'est des paris très risqués cette semaine. Si vous voulez du stable, il ne faut pas écouter mes paris. Et les RR38 face au DQ39, les DQ39 sont forts, mais je vais quand même renforcer et je vais mettre ce qui me reste, l'intégralité de ce qui me reste sur ce pari-là. Là, normalement, on est plutôt bien, les amis, on revoit l'intégralité des cotes sur cette petite semaine de mise. Regardez, on a parié 300 sur les 83T. C'est très risqué, c'est quasi improbable. Il y a une chance sur 1000 que les 83T gagnent. Mais si ça se déclenche, on prend 10 000, on est refait. 60MX face au WIB. Là, disons, je pense que les 60MX ont 30% de chances de gagner. Donc, je mets 1000 dessus. Moyen risqué, mais le gain sera intéressant. 16-71 face aux 60GT, quasi impossible. Une chance sur 100 000 que le 71 gagne. Mais, si jamais ça venait à se déclencher, j'aurais la somme de ne pas avoir mis une somme, justement, de ne pas avoir mis un pari. Donc, je mets 100 sur les 16-71. RD2K, WSA. Les RD2K sont moins performants que les WSA, mais les RD2K sont constants sur tous leurs matchs. Ils ont été très forts à toutes les saisons de Ligue Osiris où ils ont participé depuis trois saisons, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai confiance. Il y a une probabilité qu'il gagne. Je dirais 30% de chances qu'il gagne également. W367, 61 OT. Alors là, je ne comprends pas cette contre-cote. C'est pour ça que je parie W367. Les W367 ont été solides. Les 61 OT aussi. Mais, de mon point de vue, c'est un match ouvert et équilibré. Pareil, RR38, DQ39. Les DQ39 sont monstrues. Mais les RR38, pareil, ça fait deux saisons si je ne dis pas de bêtises qu'ils sont bons. il n'y a pas de raison qu'ils sont stables. C'est un match aussi ouvert. W678, 89G. Là, il y a un vrai risque. Mais, les 89G sont bien plus puissants. Mais, quand même, les W678 n'ont pas démérité et ont montré une constante constance dans tous leurs matchs. Il n'y a pas de raison qu'ils s'effondrent et ils ont une stratégie bien établie, même s'ils ne gagnent pas avec des écarts monstrueux. Ils gagnent avec des 5 ou 10 000. Ils sont stables et ils sont constants. Contrairement aux 89CG qui n'ont pas eu de vrai match. Pour finir, les QQ20 face aux IM45, alors oui, les QQ20 sont énormissimes. Si on regarde d'ailleurs œil pour le talent dans leur division, les QQ20, est-ce que c'est eux les favoris à présent ? Eux les favoris, les QQ20 ? Non, c'est les 89CG et les favoris largement. Les QQ20 n'en restent pas moins énormes. Est-ce qu'ils devraient gagner ce match ? Potentiellement, oui. Mais, les IM45, pareil, stable, grosse stratégie. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas quelque chose de bien. Donc, on prend le risque. J'ai parié l'intégralité de mes 12 000 aurics. Il suffit qu'un seul de tous ces paris proc et c'est bon. Notre semaine est faite et on sera une nouvelle fois blindé. On devrait dépasser pour le coup les 18 ou les 20 000 aurics si ça se passe bien, si ça se passe très bien. Évidemment, la partie est finie, le store est plié. Voilà pour mes paris. Je vous le rappelle, ce sont des paris risqués. Le but est de bien répartir, pas tenter un gros coup, mais de répartir les risques. Comme ça, il suffit d'une seule victoire pour être fait. Pour finir, les amis, comme d'habitude, on va se mettre... Déjà, comme d'habitude, je vais aller soigner l'hôpital. Hop là, voilà. Comme d'habitude, on va se mettre bien avec une petite ouverture de coffre, mais je ne vous fais pas une couverture de coffre en or ou une ouverture de coffre de cristal. On va aller une nouvelle fois sur les petits coffres. Vous voyez, j'ai des petites clés au magasin. On va se faire une petite ouverture de 10 clés. Hop là, c'est l'icône, je ne le trouvais pas. De 10 clés de coffre légendaire. Ce coffre-là, honnêtement, moi, je le trouve vraiment... Je ne le trouve pas bien. On va dire, ouais, c'est bien pour débloquer un commandant, mais sinon, les taux de drop sont beaucoup trop faibles à mon goût. Donc, une petite ouverture. Alors, j'en ai 63. Donc, je vais faire 3 ouvertures de 1 et une ouverture. Donc, on va voir si j'ai de la chance. 1, 2 et 3. J'ai eu une sculpture sur 3. On est dans la moyenne puisque pour 10, il en faut entre 3 et 4 pour être dans les moyennes de probas. Je fais une première ouverture de 10. Est-ce que j'en ai 3 ou 4 ? J'en ai 5. Donc, j'ai fait même 6 puisque j'ai eu 2 Édouard que j'ai déjà. Donc, c'est une bonne ouverture. J'en fais une deuxième mais je n'aime pas faire une deuxième en cliquant sur ouvrir encore. Je préfère ressortir, peut-être superstition, ressortir et recliquer. J'ai l'impression que ça se passe mieux quand je fais ça. Et une deuxième ouverture où j'en ai que 3 cette fois. Sur la moyenne des 20, j'en ai donc eu, si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai eu 9. 9 pour 20. C'est un bon tirage. Ça fait 4,5 de moyenne. C'est un tirage qui est pas mal. Vous le voyez, je récupère surtout beaucoup de pièces. Du coup, je rachète des clés et je pourrais vous refaire une ouverture de 10. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un coup de pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !